merci d'être là on a parlé déjà un peu de mobilité ce matin mais effectivement je vais démarrer avec un peu d'histoire il y a 120 ans la ville de new york prenait la décision de passer de la calèche aux véhicules thermiques poussé par des raisons sanitaires en 10 ans en 10 ans il n'y avait plus une calèche dans la ville de new york presque une mais bon 120 ans après la voiture individuelle thermique occupe plus de 50% de l'espace urbain aujourd'hui de nombreuses villes commencent à réfléchir à interdire leur centre ville aux véhicules thermiques avec des échéances brèves comme paris qui interdira l'accès aux véhicules diesel dès 2024 dans la foulée la plupart des industriels ont décidé de muter leur production sur de l'hybride ou de la motorisation électrique à brève échéance ainsi d'ici 2035 selon de lois 35% du parc automobile mondial sera électrique il s'agit d'une mutation majeure qui remet en cause toute la mobilité en effet il ne s'agit pas d'échanger une voiture thermique pour une voiture une voiture thermique pour une voiture électrique c'est en fait tout un modèle qui est remis en cause un modèle construit comme on l'a dit ce matin autour de la propriété et un usage unique autour de cette propriété source parfois de reconnaissance sociale alors qu'avec le concours du numérique nous migrons progressivement vers un modèle autour de l'usage partagé et multimodal la mobilité est au coeur de cette révolution urbaine dont nous parlions tout est à réinventer et ça va très vite compte tenu des enjeux actuels c'est en repensant cette mobilité que nous pourrons répondre à certains enjeux et évoluer vers des territoires plus sobres plus durable plus inclusif parmi les grandes conséquences de cette mutation il est à noter que la mobilité qui était sortie du bâtiment il ya 120 ans c'était les écuries pour occuper l'espace urbain va revenir progressivement dans le bâtiment qui devient de fait un hub de mobilité alors tout d'abord notre ami daniel quenard du cstb ce que j'aimerais c'est que tu nous donne quelques chiffres pour bien planter ce que cette mutation et qu'on comprenne bien l'enjeu en deux trois minutes enfin ouais merci manuel merci déjà pour l'invitation donc comme l'a dit manuel moi je viens du bâtiment donc plutôt de l'immobilier qui est la négation de la mobilité et la question c'est comme l'a dit manuel est ce que cet immobilier peut jouer un rôle dans la décarbonation de la mobilité alors juste quelques chiffres donc moi je vais parler plutôt je suis pas un expert de la mobilité je laisserai monsieur léger parler des transports en commun plutôt de la mobilité de courte distance on va dire inférieur aux 80 km autour du bâtiment la mobilité quotidienne qui est encore principalement en fait par la voiture qui représente 70 % de des déplacements et en france on est 60 millions de 66 millions de français c'est ça il doit y avoir 33 millions de logements c'est assez marrant et 33 millions de véhicules alors c'est pas dire qu'il ya un logement par véhicule parce que je crois que la moitié des gens ont deux voitures un tiers à une voiture et il ya 20% qui n'a pas de véhicules et sans que ça c'est assez intéressant et donc pour les ménages ce poids du logement et du déplacement c'est un poids le plus important ce fardeau énergétique avec ses deux composantes logement et déplacement qui constitue le cours résidentiel c'est une chose à prendre en compte les gilets jaunes des clencheurs le poids alors le poids énergétiquement et d'un poids carbone l'empreinte carbone logement en plus déplacement c'est plus de 50% par contre d'un point de vue économique c'est 10% 10% avec des poids quasiment équivalent on voit un peu de la différence c'est pour une arbonne l'empreinte carbone et le poids énergie c'est presque 70% pour les gens mais le poids énergie dans le budget dans le poids énergie dans le budget c'est à peu près 10% c'est ça mais c'est déjà beaucoup alors ça c'est des moyennes il faut faire très attention avec les moyennes parce qu'il y en a qui sont un peu en dessous et il y en a qui sont quatre fois au dessus donc voilà il ya ce poids ce fardeau énergétique est très important et donc il faut prendre en compte alors comme l'a dit emmanuel tous les architectes construisent des bâtiments et font un garage généralement pour les maisons individuelles pour le collectif il ya souvent les parkings en sous sol et pour le tertiaire aussi alors souvent vous remarquerez sur les plans tout ce qui est garage ou parking c'est un peu en grisé on s'en occupe pas beaucoup parce que l'immobilier s'occupe pas de la mobilité ce qui peut paraître un peu paradoxal alors que le bâtiment c'est le port d'attache des bâtiments des véhicules et que le bâtiment c'est le point de départ du déplacement on peut considérer que le déplacement commence quand vous passez la porte de votre appartement ou compenser le portail de exact et c'est là où alors pourquoi l'immobilier s'en occupe pas question auxquelles on va essayer de répondre alors qu'il ya un certain nombre d'incitations par exemple la réglementation la directive européenne sur les bâtiments performants invite le bâtiment dans un premier temps à installer des bornes de recharge pour faciliter les recharges de véhicules électriques ça sera abordé peut-être dans d'autres c'est cet après-midi voilà donc il ya toute une approche parce que ce qui est assez intéressant c'est que ce qu'il faut bien savoir la voiture c'est quelque chose d'assez paradoxal c'est que c'est un équipement de mobilité qui est 95% du temps à l'arrêt à proximité d'un bâtiment et donc il ya des périodes assez intéressante en plus c'est souvent à l'arrêt pendant la journée donc il ya des idées sur le couplage de deux intermittents pour faciliter les économies d'énergie et l'exploitation des énergies renouvelables c'est de coupler l'intermittence du déplacement et l'intermittence des énergies renouvelables par exemple puisqu'ils sont assez en phase pour une fois deux intermittents sont assez en phase parce qu'il n'y a pas que de l'intermittence de production ce qui est aussi de l'intermittence de consommation dont on parle très peu voilà il ya toutes ces pistes et la deuxième piste dans le rôle de l'immobilier c'est donc là j'ai parlé beaucoup des infrastructures qui pourraient être associées aux bâtiments et de l'impact sur les consommations énergétiques des bâtiments mais il ya aussi des services de mobilité qui pourraient être intégrés dans le bâtiment entre guillemets on réinvente le garage à vélo ou le hub de mobilité comme l'a dit emmanuel moi je suis agronome je vois les étudiants ils montent leur vélo dans l'ascenseur pour le mettre sur le balcon alors qu'on pourrait imaginer qu'il ya des hubs de mobilité sécurisée des mises à disposition de véhicules en auto partage du vélo jusqu'à là c'est mobility as a service voilà et on a building as a service et du coup la mobilité à service est ce que j'ai bien aimé ce matin dans l'intervention de sabine dénaud des courtes elle nous a parlé de you first qui justement un nouveau modèle économique pour apporter cette notion servicielle autour du bâtiment pas de la mobilité et de l'immobilier alors maintenant je m'adresse aux acteurs aux experts de la mobilité parce qu'on voit qu'il ya un enjeu c'est la décarbonation c'est donc quelle technologie pour la décarbonation de la mobilité et puis quelque part comment les individus vont pouvoir exercer leur choix pour une mobilité multimodale et enfin quel enjeu économique et comment se doter rapidement d'infrastructures ou des infrastructures nécessaires nécessaires à cette mutation alors peut-être jérôme léger pour démarrer merci merci manuel alors oui vous l'avez rappelé manuel dans le préambule nous sommes aujourd'hui une période de transition énergétique avec cet objectif de décarbonation j'ai trouvé un élément intéressant dans votre dans votre approche c'est cette approche du bâtiment aujourd'hui au coeur de la mobilité on en parlait d'ailleurs en coulisses mais aujourd'hui le bâtiment le lieu d'échange le lieu de travail le lieu d'étude est vraiment le 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 principal où se construit la mobilité où se préparent les voyages alors on y accède évidemment aujourd'hui par des par des moyens numériques vous avez parlé à l'instant de mobilité à ce service la mobilité à ce service et c'est évidemment tout un écosystème de mobilité qui peut s'organiser évidemment par des par aujourd'hui des moyens numériques des applications des applicatifs et c'est cet accès à la mobilité se fait sur sur de l'immobilier justement cette cette transition énergétique alors posé en préambule le le les différentes solutions d'accéder à une mobilité décarbonée décarbonée il en existe évidemment plusieurs alors aujourd'hui on parle beaucoup de solutions qui sont peut-être mais Jean-Pierre en parlera certainement après de solutions très spectaculaires très innovantes notamment les véhicules hydrogènes dans la mobilité collective dans la mobilité partagée autrement dit sur les réseaux de transport qu'ils soient urbains ou interurbains c'est un objectif que l'on vise pour les les cinq prochaines années d'arriver sur des véhicules hydrogènes de plus en plus nombreux pourquoi hydrogènes très certainement parce qu'aujourd'hui sur les réseaux de transport notamment on a besoin d'une capacité d'autonomie ce qui n'est pas le cas peut-être pour la voiture individuelle aujourd'hui on a besoin d'une autonomie de 500 km une à deux fois par an et pas plus au quotidien on réalise des trajets de une vingtaine d'une trentaine de kilomètres et l'autonomie de la voiture électrique convient très bien par contre sur la mobilité collective pour une petite partie des services alors certes une très grande partie des services pour 80 90 % des services d'un réseau de transport la mobilité électrique le bus électrique sur batterie conviendra ça c'est déjà une réalité de plus en plus de réseaux de plus en plus de villes de métropoles de communautés urbaines de collectivités accèdent progressivement à de la mobilité électrique par du par du bus il faut aussi maintenant franchir ce dernier échelon avec des systèmes qui sont un petit peu plus capacités en autonomie justement pour couvrir ces services qui sont qui sont un petit peu plus plus long alors on est aidé et les collectivités sont sont aidés en cela par la loi de transition énergétique puisque depuis 2020 la loi de transition énergétique fixe ce que sont ce que doivent être les véhicules propres et surtout fils fixe les objectifs alors depuis 2020 50 % des véhicules neuf doivent être doivent être des véhicules propres des véhicules à faible émission et à partir de 2025 les collectivités devront avoir une une stratégie où 100 % de leurs véhicules de leurs acquisitions seront des véhicules à faible émission alors faible émission c'est évidemment les véhicules zéro émission électrique hydrogène mais on en oublie aussi il faut que les infrastructures suivent alors c'est vrai pour l'électrique avec ses bornes de rechargement c'est aussi vrai et c'est surtout vrai pour l'hydrogène avec des stations qui sont aujourd'hui très coûteuse ce qui prennent de la place dans l'espace dans l'espace urbain c'est aussi vrai pour une solution dont on n'a pas beaucoup parlé depuis ce matin c'est les solutions en gaz ou biogaz qui nécessite aussi des infrastructures lourdes et des stations de compression qui sont à demain on aura une intervention de thomas de richebourg qui justement je crois que c'est à caen à des camions poubelles qui sont au biogaz oui non mais c'est aujourd'hui une beaucoup de collectivités font ce choix d'un mix énergétique justement pour couvrir l'ensemble des besoins l'ensemble des capacités sur un moi j'ai ma casquette locale je suis opérateur du réseau de la collectivité de la communauté urbaine sur le territoire le havcène métropole les capacités les besoins sont différents en fonction des territoires sur un territoire périurbain on va avoir besoin d'une moindre capacité peut-être d'une autonomie un peu plus grande sur un centre ville on va avoir besoin d'une d'un mode plus capacitaire totalement intégré complètement décarboné et donc le mix énergétique au havre comme ailleurs est aujourd'hui certainement une une façon d'accéder rapidement sur une décarbonation visible bien réelle mais d'y aller aussi en douceur peut-être jean pierre tu peux compléter oui enfin la décarbonation c'est un sujet considérable énorme alors moi je voudrais dire trois choses simples il n'y a pas de bonne solution il n'y en a pas toute mobilité implique de la consommation d'énergie soit pour fabriquer l'objet dont on va servir pour être mobile y compris les vélos soit pour se déplacer parce que sur la terre pour le moment on a besoin d'énergie pour se déplacer y compris quand nous sommes piétons ça c'est la première chose donc on va trouver un optimum énergétique mais qui sera toujours lié à une pensée dominante à un moment donné pourquoi on a inventé la voiture automobile à gaz de pétrole pour se débarrasser du crotin de cheval donc il ya un moment donné on va prendre une initiative technologique mais qui va répondre à un problème déterminé pas à tous les problèmes deuxième idée importante il n'y a pas de mobilité sans contraintes on a eu des grands débats sur les 80 km heure sur les vignettes les covignettes etc l'utilisation du domaine public dans des pays denses comme l'europe occidentale implique évidemment un partage des infrastructures et un caractère non infini de ces infrastructures parce qu'il va falloir se bagarrer pour mettre une piste cyclable au bord d'une route départementale donc il va falloir consommer du foncier qu'on n'a pas qui coûte cher et c'est compliqué donc il faut bien se dire que la mobilité c'est une affaire d'optimum de contraintes troisième bonne nouvelle la gratuité n'existe pas j'enrage chaque fois qu'on nous explique que la solution de la mobilité c'est la gratuité des transports publics non ça veut dire qu'on va déplacer le paiement on va prendre un paiement à l'usage qui d'ailleurs ne recouvre que le tiers du coût réel du fonctionnement du service dont on n'a pas conscience mais c'est quand même lié à l'usage à un paiement par la fiscalité qui va évidemment frapper les gens qui n'utilisent pas les transports en commun donc vous voyez que la mobilité c'est pour les dirigeants pour les élus mais aussi pour chacun d'entre nous c'est un problème d'arbitrage et sachant que nos micro décisions font les macro résultats et c'est quoi un macro résultat ben c'est l'embouteillage du matin à 8 heures c'est la pollution atmosphérique c'est un million deux cent mille morts par an sur les routes de la planète et des millions de blessés c'est effectivement un risque collectif que nous prenons de dégrader les équilibres climatiques par nos comportements de mobilité alors ce problème il est compliqué mais on peut le résoudre il faut trois conditions pour le résoudre il faut de l'innovation technologique et ça il est clair que le véhicule électrique le véhicule à hydrogène le véhicule par câble qui est une très bonne solution dans les zones denses la mutualisation des transports individuels avec des solutions d'écho d'auto partage ça c'est des solutions intéressantes qu'il faut regarder au cas par cas réseau par réseau commune par commune et de façon très liée à la concertation publique parce que je répète tout ça c'est un problème d'arbitrage et ces arbitrages sont douloureux les deux plus graves crises sociales qu'on a eu en france c'est les bonnets rouges et les gilets jaunes c'est haut en couleur mais en définitive c'est toujours lié à un problème de coût du déplacement et de la liberté du déplacement la deuxième solution c'est l'utilisation massive de l'information d'ores et déjà on utilise tous les facilités de la géolocalisation la géolocalisation permet un optimum dans la construction de nos itinéraires et donc une baisse de notre consommation d'énergie et une amélioration de l'efficacité de l'efficience du déplacement la géolocalisation c'est ce qui a fait l'invention de blablacar si on n'avait pas la géolocalisation des véhicules des personnes on le ferait pas donc il faut bien comprendre que la modélisation des systèmes urbains et l'utilisation massive des capteurs et de l'information va nous permettre de nous acheminer vers une optimisation du mode de transport la troisième solution c'est la mutualisation c'est sûr et c'est là où on se rapproche du bâtiment c'est qu'on se rend compte qu'aujourd'hui contrairement à ce qu'on pouvait imaginer la voiture électrique est une excellente solution pour les zones rurales tout simplement parce que les gens peuvent recharger leur voiture dans leur garage alors que en zone urbaine la voiture électrique pose énormément de problèmes de recharge et on a peine à trouver le bon modèle économique vous savez ça rapporte rien de remplir une voiture en électricité donc les gens se précipitent pas aux portillons pour faire des réseaux de bandes publiques donc la bonne solution c'est la bande privée alimentée par panneaux photovoltaïques donc faut mutualiser mutualiser et rapprocher de façon non dogmatique mais pragmatique les problèmes et les solutions parce que au fond pourquoi on a besoin de mobilité parce qu'on n'a pas tout sous la main parce que on n'a pas un travail parce qu'on n'a pas une école parce que on n'a pas un centre de centre mais on va vers la ville du quart d'heure et on va vers la ville du quart d'heure ce qui n'est pas du tout gagné donc il faut bien imaginer que on va commencer sa journée d'abord à planifier ses déplacements en optimisant son empreinte carbone le but ultime de la société ça va être que chacun dispose d'un bilan carbone personnel exact juge et s'auto détermine en fonction de sa contribution au bilan carbone vous voyez que tout ça implique de faire voler en éclats quelques principes qui nous ont animé depuis des siècles c'est la propriété de notre moyen de transport la propriété individuelle de notre moyen de transport ce qui est une économie économique sociale et environnementale fondamentale fondamentale la seule chose qui compte c'est l'usage du moyen de transport optimal au moment où on en a besoin c'est clair bon jean pierre merci tu voulais dire encore non 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 mais juste parce que je sais que faut qu'on tienne le temps j'ai une dernière question pour jérôme là on voit que la ville de paris est parti est passé à 30 km heure et je me souviens d'avoir participé à une table ronde sur la mobilité autonome il ya trois ou quatre ans est clairement l'enjeu pour aller vers une mobilité autonome était 30 km heure c'est à dire qu'en de ça à 30 km heure la mobilité autonome il n'y a plus d'accidentologie clairement donc ce que je voudrais savoir c'est est-ce que transdev a réfléchi sur cette sur ce sujet et est-ce que c'est une alternative parce que c'est vrai que si on s'affranchit du chauffeur par exemple on peut rapprocher notamment des zones périurbaines et faire en sorte que les gens puissent vivre un peu en dehors de la ville parce que ils ont toujours un moyen 24 heures sur 24 pour se rendre à une activité oui mais c'est ça l'enjeu c'est de c'est de rapprocher évidemment l'ensemble des secteurs aux besoins au centre ville aux zones d'activité et surtout à tout moment pour tout le monde et à tout moment c'est justement ça l'enjeu du transport autonome l'enjeu du transport autonome c'est pas un enjeu de dire son journal quand on a un enjeu d'innovation c'est surtout un enjeu de société et d'usage pour répondre à des besoins qui 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 sont qui sont permanents qui sont quotidiens et pour lequel les moyens classiques avec des systèmes classiques avec une opérationnalité classique est complètement démesuré mettre un conducteur avec un bus à deux heures du matin pour transporter une personne sur un trajet de 20 km c'est complètement c'est complètement complètement inadapté donc c'est en cela où le transport autonome la navette autonome le bus autonome sera évidemment une solution qui sera qui sera adapté alors et vous travaillez dessus transdev on y travaille on y travaille depuis depuis quelques années on y travaille aussi sur l'ensemble des réseaux présents sur l'axe scène donc à rouen au havre giverny il y en a une à vernon je crois une communication aussi de transdev sur ces sur ces secteurs là il y en a une qui 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 va mais qui va émerger sur sur vernon entre vernon et giverny on y travaille au havre aussi l'enjeu vous parliez de 30 km heure pourquoi 30 km heure pourquoi pas 40 pourquoi pas je pense qu'il faut lier ça aussi à l'utilité à l'efficacité des moyens de transport collectif partagé en milieu urbain aujourd'hui sur un réseau urbain la vitesse commerciale une bonne vitesse commerciale elle est entre eux les calais entre 20 et 25 km heure 25 pour les meilleurs les meilleures liaisons donc quand on parle de 30 km heure sur une sur un véhicule autonome on est déjà au delà de nos espérances en termes de rapidité et d'efficacité sur sur des transports urbains donc voilà c'est cet enjeu de 30 km heure c'est un enjeu technique parce que être en circulation partagée donc avec des piétons avec des trottinettes avec des voitures avec des bus à 30 km heure tout en autonomie c'est un réel défi et on y travaille depuis quatre ans chez transdev donc c'est pas gagné mais mais c'est cet objectif là qu'il faut viser être efficace parce que le véhicule autonome pour simplement faire une petite navette spectaculaire entre deux points c'est passer à l'objectif l'objectif il est avant tout sociétal il est évidemment il ya un défi technique mais c'est aussi un défi d'intégration dans la ville merci il ya quelque chose sur le voiture autonome parce que la voiture autonome a été abusivement présentée par les constructeurs automobiles comme étant une solution de déplacement individuel c'est une hérésie ça n'existera pas parce qu'une voiture autonome c'est un objet technologique très complexe pour lequel le constructeur doit obtenir le risque zéro ce qu'on ne sait pas faire donc il n'y a pas de voiture autonome généraliste comme il ya une voiture aujourd'hui avec un conducteur généraliste qui sait conduire en montagne par temps de pluie par temps de neige plutôt une navette autonome la seule solution intelligente de la voiture autonome c'est une navette autonome notamment de huit dix places et qui permettent des deserts de proximité autonome à toute heure et dans des conditions économiques et sécuritaires acceptables ce qu'on voyait au cv s il ya deux trois ans donc c'est bien un moyen de transport collectif merci je crois qu'on a tenu le temps on aurait pu discuter des heures sur la mobilité mais il ya il y aura d'autres occasions